Musique C'est l'occasion de vous présenter ces deux artistes et de parler un peu avec eux de leur travail et surtout d'essayer de voir quels sont les liens ces liens liés à la montagne, à la culture de la montagne à la vision, à l'image qu'on a de la montagne qui relie effectivement ces deux expositions Ces photos sont des photos qui ont été prises par Léo dans un hélicoptère Pourquoi ces choix ? Je voulais un autre point de vue que ce n'était pas celui de la montagne qui te sovraste C'est une photographie qui, en un certain sens, s'avoccupe à la sculpture C'est une photographie qui est sottrattive C'est une photographie qui devait sortir Ce sont des photos faites avec un signe comme si c'était un taglio de fontaine ou le geste d'un calligraphe japonais Quelle est la différence sur le plan technique pour toi cette façon de prendre des photos dans un travail comme celui que tu nous présentes ici et par rapport au travail que tu fais normalement que tu as fait normalement jusqu'à maintenant ? Pourquoi le noir et blanc plutôt que la couleur ? Le blanc et le noir, remuant un élément du real C'est une chose qui m'intéresse beaucoup dans la photographie C'est une chose très difficile mais quand cela arrive la voix de la photographie s'exprime, selon moi, dans sa forme plus profonde et complète il peut faire coïncider parfois le particulier avec l'universal Dans ce que tu racontes il y a souvent la nature la relation avec la nature qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins complexe plus ou moins contradictoire La nature a un aspect primaire dans mon travail La nature a un aspect primaire dans mon travail car la matière primaire est naturelle et je travaille prevalentement avec le bois Il me fait aussi partie des thèmes que j'ai essayé de développer la série Back to the Forest Et qu'est-ce que représente pour toi l'homme sauvage ? Wildermann est comme toutes les autres les autres séries sont toujours un point de départ et très probablement un homme contemporain qui scappa et devient lui-même un homme selvatic diventant une figure mitologique des bosques Dans notre imaginaire la sculture srubois c'est vraiment la tradition justement des montagnes la tradition paysanne, etc. un peu folkloriste parfois et là au contraire tu échappes complètement à ça tu as au contraire des sujets très contemporains avec des contradictions très contemporaines c'est que je n'ai essayé de émerner d'aider même s'appuyer évidemment le feu mais je ne sais pas pas je ne sais pas de la documentation je ne sais pas ce n'inter-la en tant que la technique la technique la technique non c'est pas tout à même je ne sais pas mais parce que aucune de ces que j'ai commencé, j'ai completé.